Nous sommes à Quimper, dans une famille de 8 enfants. Je veux bien que quelqu'un vienne chercher des verres, s'il vous plaît, un jus d'orange. 8 bouches à nourrir, pour Gwenoëlle la maman, mais aussi 6 filles et 2 garçons habillés tous les jours. Les garçons ont des chemises avec un petit pull colvé, ils vont pas être en t-shirt. Pour les filles, des petites robes, des chemisiers à col rond et des chignons. C'est vous qui vous faites le chignon ? Non, c'est vraiment très fait. Et oui, ici, c'est la maman qui décide de la tenue résolument classique des enfants. Chez Lorelai et sa mère, c'est, comment dire, différent. Lorenai, le petit-déj est prêt. Lorelai a 15 ans. Voici sa tenue habituelle pour aller à l'école. Vous n'êtes prête, hein ? Oui. Personnellement, j'adore son look. Et je la trouve super jolie comme ça, et donc, non, au contraire, ça me plaît. Observons ces deux familles, qui résonnent très différemment quand il s'agit de choisir les vêtements de leurs enfants. Gwenaëlle s'est toujours occupée du style de ses enfants. Aujourd'hui, Alice a 13 ans, et les tenues classiques de son enfance lui paraissent bien dépassées. J'aime pas trop, parce que j'ai un gros nœud sur la tête. En plus, c'est rouge, alors c'est voyant. Et enfin, voilà. Et ça, ça te plaît pas ? Non. Pourquoi ça te plaît pas ? Bah, ça me plaisait peut-être quand j'étais petite, mais là, pour moi, quand je regarde, je trouve que ça fait un peu bébé. Alice veut maintenant s'habiller en jean et en sweatshirt, comme tout le monde au collège. Bah, dans mon ancien collège, personne mettait des juges, donc... Mais dans cette famille, pas question de céder à la folie de la mode et des marques. Trop cher, quand on a 8 enfants. Celles-ci ont fait plusieurs enfants, et celles-ci, je les ai achetées 1,50€ dans une friperie. On n'est pas marques à la maison. C'est vrai qu'on n'a pas été tellement habitués comme ça. Les enfants réclament pas trop, et on essaye de leur faire passer d'autres valeurs que celles des marques et de la consommation. Chez Lorelai, au contraire, Marcia a laissé sa fille adopter son look sans problème. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu besoin de poser des limites. Du fait qu'elle a rien fait, qu'ils me donnent envie d'en poser, quoi. Pour l'instant, c'est raisonnable. Pour Marcia, c'est même un comportement normal pour un ado. Elle se cache derrière son look. Pour s'affirmer, justement. Et moi, je trouve qu'à leur âge, c'est bien qu'ils se cherchent. À la limite, même, qu'ils arrivent à se trouver. Je trouve ça bien, en fait. Doit-on laisser nos enfants s'habiller comme ils le souhaitent ? Béatrice Copper-Royer est psychologue, spécialiste des adolescents. Ils sont en recherche d'identité à cet âge-là. Et au fond, le vêtement les aide à trouver une identité. Des adolescents peuvent s'habiller en gothique parce qu'adopter les codes de ce groupe-là, ça leur donne le sentiment de s'être trouvés. Tous les matins, Lorela, il s'habille selon des envies très précises. Alors souvent, quand je suis au lycée, je mets souvent ce jean-là que j'ai un peu tué avec un cutter. Et j'y rajoute des gâtes roses. Et en dessous, je mets souvent ce leggings noir parce que j'ai pas non plus envie qu'on voie mes jambes. Pour faire accepter ce look à sa mère, elle a pris son temps. C'est pas comme si j'avais changé du jour au lendemain non plus. J'y étais progressivement. Au début, ça commençait avec mes petits t-shirts avec des têtes de mort. Elle a toujours aimé mon style, donc c'est vachement bien passé. Ses différents looks, Lorela y est très attachée. À 3 ans du bac, elle ne se voit pas porter autre chose. Je pense que c'est un style qui va plutôt me durer assez longtemps, je pense. Bon, après, avec le boulot, peut-être que je retournerai un peu plus dans le classique, mais en fonction. Mais autrement, je pense qu'en dehors du travail et tout, ça va me rester parce que c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. En Bretagne, c'est Gweneel, la maman, qui prépare les vêtements de ses enfants pour l'école. Ça, un petit chemisier, un cache-cœur. Ouais, je t'aiderai à le fermer si tu veux. Je pense qu'on ne peut pas forcément laisser ses enfants s'habiller comme ils le souhaitent. Quand ils sont petits, je pense qu'ils ont d'autres préoccupations que de savoir comment ils vont s'habiller. Et pour les plus grands, je pense qu'ils peuvent se débrouiller, mais dans la mesure où c'est la maman quand même qui met son grain de sel dans les achats. Donc, ils ont une liberté relative. Une liberté relative qui commence dès le shopping. Seuls les deux aînés peuvent accompagner leur mère dans les boutiques et encore, c'est très rare. Gweneel les emmène en repérage dans un magasin où règne la sobriété. Alice, est-ce qu'on pourrait trouver autre chose qu'un jean ? Bah quoi alors ? Gweneel pourrait céder. Encore faut-il que la coupe soit bien classique. En même temps, t'es pas obligée de mettre que des slimes, Alice. Hein ? Tu peux essayer d'autres formes, non ? Oui. Oui, d'accord. Moi, j'adore, je suis un fleur, là. Vous n'aimez pas les filles ? Bah, non. Ça fait un petit peu bébé. Bébé. Il y a un grand souci chez l'adolescente, notamment la petite adolescente qui sort de l'enfance, d'être comme tout le monde. La petite fille qui est un petit peu attiffée comme il y a 15 ans ou en petite princesse alors que toutes ses copines sont en jean et basket, c'est sûr qu'elle va vouloir des jeans et des baskets et des sweatshirts à capuche. Donc, je crois que là, les parents doivent comprendre que l'enjeu, il est quand même important. L'enjeu, c'est de se faire des amis, en fait. Pour sa fille, Gweneel est prête à faire des concessions. Bien, le t-shirt avec des inscriptions, mais... Enfin, je trouve que là, il y en a un peu trop, mais... Moi, je n'aime pas du tout. Oh, c'est moche. Après, je sais que j'ai offert un t-shirt à Alice avec des écritures. Voilà. Je sais que ça lui plaisait et... Voilà, mais alors les écritures, les motifs, les machins... C'est pas gagné. Et quand on lui montre une jupe en cuir... Cuir ou simili-cuir, non merci. On va rester dans le coton. Ou dans le jean. Pour moi, il faut quand même rester assez classique. On va pas sortir dans des extravagances, voilà, qui peuvent marcher juste un été ou très vite... Très vite ne plus plaire. Impossible donc pour Gweneel d'envisager que ses filles fassent un shopping dans les boutiques branchées, gothiques et mangas de Paris. C'est ici pourtant que Lorelai fait ses achats, sans sa mère, mais avec sa copine Alicia. Sa mère lui donne carte blanche. Oh, regarde celui-là, comment il est trop mignon. Moi, j'aime bien. Trop beau, celui-ci. Ah, il est trop, trop frais. Ouais, ma mère me laisse toutes les libertés que je veux pour acheter. Quand j'ai besoin de quelque chose, elle me passe un peu d'argent ou... Donc, je suis assez libre de faire ce que j'ai envie, en fait. Tellement libre qu'elle achète un bonnet qui pourrait peut-être plaire à sa mère. Ça fait joli ? Ouais. Ça te va bien. Alors, je vais l'acheter. Mais oui, c'est normal, c'est parce que je vais pas décoiffer. Si la madrée, elle aime pas, bah, elle me regardera pas le maître. Un choix qui ne surprend pas la commerçante en place depuis 30 ans. Donc, ils viennent souvent repérer. Et après, les parents viennent et puis, s'ils sont d'accord, ils achètent. Mais ça se passe en général très bien. L'important reste bien sûr le bien-être de votre enfant. Qu'il soit à l'aise dans ses baskets ou même dans une robe gothique.